Salut tout le monde, c'est Arnaud, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour déballer ensemble l'iPhone 12 Pro, il a encore dans son carton de chez UPS ce qui vient d'arriver. Pour ce faire, on va l'ouvrir avec un couteau de taille Pro Max, si j'arrive à ne pas me tailler. Donc, pour cet iPhone 12 Pro, je l'ai pris en taille 6,1 pouces, vu que c'est le seul qui est disponible pour l'instant, le Pro Max arrivera, je crois, mi-novembre. Voilà, on démonte tout. Et je crois que c'est la première fois que je le vois en déballage sur YouTube en gold, on va jeter le carton très loin, attention. Voilà, et on se retrouve ici, donc du coup, avec cette boîte blanche, que j'ai pu voir, du coup, dans la vidéo de The Eye Collection, puisque c'est les boîtes qui sont exclusives à la France, étant donné que la loi oblige les constructeurs à inclure des écouteurs dans la boîte. Et comme vous le savez, il n'y en a pas dans celle de l'iPhone 12 Pro. Voilà, on défait ça. Et donc, normalement, c'est une boîte générique dans laquelle on retrouve juste, voilà, la boîte de l'iPhone en lui-même. Il est vraiment magnifique en gold, en fait, juste de voir les reflets et le fond d'écran, je ne sais pas si vous pouvez le voir vraiment de l'autre côté. Et donc, ouais, du coup, au fond de la boîte, on a donc les Earpods avec le connecteur Lightning, quelque chose de très classique, honnêtement. On a tous vu ça. J'ai tout ça loin. Et donc, on se retrouve pour déballer cet iPhone 12 Pro. La boîte est assez lourde, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Elle est vraiment magnifique. Donc, du coup, elle est vraiment très, très fine. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très, très fin. Parce que, du coup, on n'a pas le chargeur secteur. Apple dit que c'est pour des raisons d'écologie. Je veux bien le comprendre parce qu'on a tous des chargeurs secteur. Mais déjà, ils incluent un câble USB-C vers Lightning plutôt qu'un câble USB-A. Sachant que tous les chargeurs qu'on a sont USB-A et pas USB-C. Et je me demande quand même ce qui aurait été le plus bénéfique pour la planète. Inclure le même câble que, littéralement, tous les autres smartphones du monde. C'est-à-dire un câble USB-C ou juste retirer le chargeur. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va déballer ça. Ça se déballe toujours comme un paquet de cigarettes. Même si je ne fume pas et je ne vous recommande pas de fumer. Et on va ouvrir ça très gentiment. Waouh ! La couleur. Donc là, c'est un gold. Ce n'est pas exactement le gold qui est présenté sur le site, honnêtement. Il est un peu plus rose, un peu plus mat, un peu plus sable, un petit peu. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre de retrouver des tranches aussi tranchantes. On va déballer ça. Voilà. Waouh ! Il est vraiment superbe. Il est superbe. On va le démarrer. On va poser ça sur le côté en attendant. Voilà. Et donc, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Ça va être très rapide. Du coup, vous avez la petite pochette de documentation. Vous avez un éjecteur de carte SIM. Et vous avez des autocollants et tout le blabla légal. Et vous avez donc ce fameux câble USB-C vers Lightning. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait un câble tressé beaucoup plus résistant. Mais non, c'est toujours ce câble un petit peu merdique. Ça aurait été bien qu'ils incluent un câble un peu plus haut de gamme, du coup, pour compenser l'absence de chargeur. Mais bon. L'iPhone, on va mettre tout ça de côté. On va jeter ça loin. Hop. Et waouh. Ça fait quand même vraiment super bizarre de retrouver ces tranches un peu tranchantes. Ce design carré de l'iPhone 4, 4S, 5, 5S. Mais j'apprécie vraiment. Et waouh. L'écran est vraiment très beau. Franchement. On va déballer ça. Enfin, maintenant qu'on a déballé, on va le configurer rapidement. Dans tous les cas, c'est une vidéo très rapide. C'est juste un petit déballage. Je donnerai mon avis dans quelques jours. Après l'avoir utilisé un peu plus longuement. Voilà. On va mettre mon code Wi-Fi. J'espère que vous ne le voyez pas. Et je ferai une autre vidéo avec tous les accessoires. Les accessoires de MicSafe, du coup. Parce que c'est quand même la plus grosse nouveauté de cet iPhone. C'est le fait que vous pouvez le charger avec des aimants. Du coup, avec la technologie MicSafe. Qui a été sur les Macbook Pro avant. Qui est maintenant sur les iPhones. Cet iPhone, quand même, il n'a pas énormément de nouveautés. C'est plus un changement dans la forme que dans la fonction. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'écran 120 Hz. Vous n'avez pas Face ID qui a été amélioré. Vous n'avez pas une encoche plus petite. C'est toujours cette même grosse encoche en soi. D'ailleurs, en parlant de Face ID, on va le configurer. Voilà. On fait un cercle avec la tête. La même chose que depuis trois ans. Et donc, il n'y a pas d'écran 100 Hz. C'est quelque chose qui me déçoit, honnêtement. Parce que tous les autres smartphones du marché, maintenant, à tous les prix, ont un écran au moins 90 Hz. Là, on reste sur le même écran, du coup, 60 Hz. Ce que depuis le même que depuis le premier iPhone. C'est assez dommage, honnêtement. Même si, il y a une raison derrière ça. C'est-à-dire qu'Apple ne peut pas obtenir d'écran LTPO. Qui pourraient permettre d'avoir une fréquence de rafraîchissement de l'écran variable. Comme Promotion sur l'iPad Pro. Et donc, ils veulent faire les choses bien plutôt que de les faire vite. On peut le comprendre. Mais d'un point de vue du consommateur, c'est quand même dommage. C'est un manque. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose que les personnes remarquent le plus sur un smartphone. Un écran 100 Hz. Genre, si vous donnez ça à vos parents et tout. Je ne suis pas sûr qu'ils le sentent vraiment. Ils sentiront que c'est un peu plus fluide. Mais dans l'état actuel, je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne autonomie qu'un écran 100 Hz. On va voir si cet iPhone 12 Pro a une meilleure autonomie. Parce qu'il est quand même plus fin, honnêtement. Sur le poids, ça ne se ressent pas du tout. Parce qu'il a juste perdu genre 2 grammes, je crois. Mais il est quand même beaucoup plus fin qu'un iPhone 11 Pro. Et moi, je trouve que ça se sent vraiment. C'est vraiment agréable. Parce que les iPhone 11 Pro commençaient à être pas mal épais. Mais avec ce design, un téléphone de la même épaisseur que l'iPhone 11 Pro, je pense que ça aurait été assez désagréable à tenir en main. Surtout sur le 12 Pro Max qui arrivera dans quelques semaines. Un écran encore plus grand, enfin facteur encore plus grand. Je pense que ça aurait été un peu pénible. Et donc voilà, c'était juste une petite vidéo très rapide pour déballer ensemble cet iPhone 12 Pro. Je suis un peu déçu de la couleur, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gold à l'arrière. C'est une couleur un peu plus sable, je dirais. On a évidemment ce capteur LiDAR. Pareil pour l'orientation du bloc photo. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus uniforme qu'on avait pu voir sur les premières fuites au printemps. Là, c'est exactement la même orientation qu'avec l'iPhone 11 Pro. On a juste le LiDAR qui vient se placer en dessous de l'ultra-contangle. Ça fait un petit peu une sorte de verrue. Je ne sais pas, ce n'est pas hyper joli non plus. Mais il faut savoir que cette orientation est là pour une raison. C'est pour pouvoir adapter en temps réel la colorimétrie de l'iPhone quand vous zoomez d'une image à l'autre. Le fait que les capteurs soient à équisistance l'un des autres, c'est quelque chose qui permet ça. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve dans quelques jours pour parler plus en détail de cet iPhone 12 Pro. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !